Bonjour madame le maire, pourriez-vous me parler ce grand jour aujourd'hui, le départ de la course cycliste Charente-Maritime Féminine. Cette course a lieu à Puy-du-Lac, petite commune rurale de 505 habitants, ouvre entre Toney-Boutonne, Bord, Saint-Coutan, Archangé et vraiment ravie et honorée que cette course cycliste féminine 2021 puisse avoir lieu chez nous. Donc les rescapés de cette édition 2021 du Tour de Charente-Maritime se sont lancés depuis du Lac aujourd'hui, ils ont donc effectué trois tours de circuit, il y a eu quelques escarmouches sur ce circuit, mais tout est très vite rentré dans l'ordre et il a fallu attendre le circuit final pour voir véritablement la décision se faire, c'est le cas tous les ans, ce circuit final et cette montée du cours national sont véritablement magiques. Effectivement donc on a eu un départ qui a été donné du côté donc de Puy-du-Lac, il y a eu trois tours de circuit, il y a eu quelques escarmouches, ensuite donc il y a eu un petit groupe de 8 filles, 8 filles se sont retrouvées aux avant-postes, l'écart est monté environ à la minute et puis il a véritablement fallu attendre le circuit final ou comme tous les ans, tout ce jour sur le secours national ici à Sainte, où là nous avons Elodie Lebaille du stade recherche Charente-Maritime, voire même une cycling qui est partie seule en tête et elle est devenue virtuelle leader puisqu'elle avait seulement 39 secondes de retard sur la leader Sévre Nero, remporte la 21e émission du tour cycliste féminin de la Charente-Maritime, c'est une superbe athlète qui a été championne de France, championne d'Europe et championne du monde de contre la montre, elle mérite parfaitement sa victoire, c'est bravo elle et bravo à toutes tes filles. Sous-titrage Société Radio-Canada